bonjour comment vous allez aujourd'hui donc j'espère que vous allez très bien donc aujourd'hui mon tutoriel qu'est-ce que nous allons faire donc j'ai eu beaucoup de messages de mes abonnés concernant les tests d'hypothèse aujourd'hui je vais donc parler donc on va traiter des notions de tests d'hypothèse et d'intervalles de confiance sur la moyenne ou la proportion d'une population pour cela dans certaines circonstances on aimerait quand même pouvoir comparer le résultat de deux populations il y a trois cas considérés on a la population, les populations sont indépendantes les populations comme sont appariées et on s'intéresse aussi aux proportions aujourd'hui nous allons s'attarder sur la population indépendante donc je vais donner un exemple vite fin, un exemple de situation donc quand on prend une population indépendante donc on peut dire que est-ce que les moyennes en mathématiques des étudiants de l'université sont significativement différentes ça c'est un exemple de la population indépendante il y a aussi au niveau de la population appariée on peut dire que est-ce que certains médicaments sont efficaces sur la tension artérielle donc on peut tester la même personne avant et après la prise du médicament et pour l'exemple de la proportion on peut voir que est-ce que la proportion d'hommes et de femmes qui fument par exemple la cigarette est similaire qu'est-ce que nous allons faire ? donc dans le cas d'un test d'hypothèse voilà test d'hypothèse sur deux populations indépendantes il y a trois cas en fait il y a trois situations ou trois différentes situations pour l'analyse la première c'est que les variances des populations sont connues ce qui est vraiment rare parce que qu'est-ce qui arrive ? en pratique les logiciels sont programmés de façon de sorte que la variance est estimée avec l'aide de l'échantillon donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire cet exemple et on a aussi le cas où les variances des populations sont inconnues et supposées égales et le cas où les variances des populations sont inconnues et inégales donc c'est ce que nous allons faire donc comme un exercice que j'ai pris donc je fais un capture de ça donc voilà ça donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui on dit le test d'hypothèse sur deux populations indépendantes exemple 1.1 donc on veut tester l'efficacité de deux fertilisants pour le blé on sème du blé sur deux terrains de 50 acres carré le fertilisant 1 donne en moyenne 15.2 boisseaux de blé par acre carré le fertilisant 2 donne en moyenne 17.2 boisseaux de blé par an carré la variance pour chacun des fertilisants est connue et respectivement 3.7 et 4.2 pour le fertilisant 1 et 2 peut-on conclure au seuil de signification de 95% que le fertilisant 2 est le meilleur on suppose une distribution normale c'est vraiment important on suppose une distribution normale du nombre de boisseaux de blé sur chaque parcelle donc ce que j'ai oublié de vous dire quand même afin de faire comme un test d'hypothèse pour comparer la moyenne de deux populations ce qui est vraiment important il faut bien comprendre la distribution de la statistique de différence des moyennes échantillonnales c'est vraiment important ok donc qu'est-ce que nous allons faire ici donc on ne va pas tarder donc j'ai oublié de vous donner il y a une formule mais par rapport à l'exercice on va pouvoir l'appliquer donc je ne veux pas qu'on perde trop de temps par rapport à donc c'est ce qu'on va faire voilà donc aujourd'hui c'est ça donc voilà ce qu'on va faire c'est que je vais comme isoler les données donc je vais prendre fertilisant 1, fertilisant 2 la moyenne c'est 15 15 virgule 17.2 donc qu'est-ce que je vais écrire fertilisant 1 parfait donc moyenne écart type variance variance ok on va mettre 15.2 vous voyez ici on connaît la variance comme je vous l'ai dit dans un cas vraiment pratique c'est différent et pourquoi on le fait avec Excel présentement c'est parce que j'aime toujours le dire qu'avec Excel on comprend la logique derrière et avec le Excel si on comprend la logique derrière c'est comme facile de faire le reste ok donc parfait il y a 2 donc on a H0 qui est l'hypothèse l'hypothèse nulle et puis HA qui est l'hypothèse alternative donc qu'est-ce que nous allons faire donc ici on voit que l'hypothèse nulle c'est H0 est toujours vraie ok donc l'hypothèse alternative c'est ce qu'on veut démontrer ici on veut démontrer quoi on dit peut-on conclure au sein d'une signification de 95% que le fertilisant 2 est le meilleur donc si le fertilisant 2 est le meilleur ça veut dire que quoi que la moyenne ou si je viens ici si je fais par exemple U1 comme considéré comme voilà est inférieur à U2 donc j'espère que vous êtes d'accord donc ici aussi donc ça veut dire que U1 est supérieur ou égal à U2 ok j'ai l'image que ça c'est pas grave donc c'est ça ou simplement on peut ça on peut l'écrire encore comment on peut dire tout simplement que ça fait U1 moins U2 supérieur ou égal à 0 j'espère que vous êtes toujours d'accord avec moi donc on peut aussi l'écrire comme ça ou comme ça donc copier ok donc c'est ça parfait donc c'est ça donc on a alpha on va avoir Z calculé il y a certaines personnes qui utilisent Z critique c'est pratiquement on l'utilise aussi pour trancher avec comment on l'appelle avec le pivalent comme exactement donc il y a la formule qu'on va utiliser ici que je vais copier ici donc c'est ça la formule ça c'est statistique Z c'est à dire statistique calculée on va voir donc alpha ici ils ont dit c'est de 95% donc c'est 0.5 0.05 et ensuite comment calculer la statistique calculée donc la statistique calculée donc on va utiliser cette formule donc c'est égal à quoi donc c'est égal à on a euh ça moins ça vous voyez à moyenne donc vous voyez la différence de moyenne donc quoi ensuite on fait quoi on fait au moins donc 0 parce que ici normalement ça doit être la relation qu'on a posée on fait les tests d'hypothèse ici vous voyez donc c'est U1 donc ce qui veut dire que c'est 0 ici donc ensuite on ferme on divise par la racine on divise par la racine de euh ça fait racine de c donc euh on va aller sur la variance donc euh ici la variance euh c'est quoi la variance de ça au carré euh sur euh sur la taille sur sa taille donc ensuite euh plus ça au carré divisé par 3 donc euh je pense que logiquement il y a une erreur quelque part donc je me vois là où il y a une erreur donc ici j'ai fermé ça fait ça ça fait c au carré divisé par ça ensuite ça fait ça ok j'ai vu l'erreur donc c'est c'est bon euh non ok c'est bon ça a plus de sens donc c'est ça donc maintenant euh après on va calculer ça on va calculer le fameux pi value donc le le pi value donc euh on va utiliser quoi loi point normal euh euh mon excellent nom plein donc c'est en français je t'ai habitué à utiliser plus en anglais donc euh normal standard n parce que là on est à gauche donc vous êtes d'accord avec moi qu'on va aller à gauche et ensuite on va utiliser le x donc le x c'est ça ensuite cumulatif vrai ensuite c'est bon on voit euh et aussi je vais voir je peux je peux je peux aussi le calculer comme ça je peux faire loi point euh normal euh à droite à droite non il n'y a pas euh il n'y a pas à droite ok c'est plutôt standard ok euh c'est je pense standard ok je vais voir ici ok ici j'ai la loi standard euh je vais utiliser je pense par défaut ça par défaut la loi standard ça doit être à droite donc ce que je vais faire vous allez voir c'est que je vais euh normal standard tout simplement pas n parce que n on sait que c'est à gauche mais moi je vais le calculer euh à partir de la droite je vais voir comment si ça va marcher donc ça et puis maintenant je fais non ok vous voyez ok donc ça c'est on peut utiliser ça ou ça pour calculer ça euh je cherche quelque chose inverse inverse n standard inverse loi normal n euh normal on voit la probabilité d'une variable oui mais ça il faut spécifier l'écart type l'espérance euh non ok c'est bon donc c'est deux façons de pouvoir quand même calculer le p-value donc euh qu'est-ce qui se passe donc euh euh il faut qu'on fasse la conclusion donc par rapport à l'analyse ici on nous demandait si le fertilisant 2 était meilleur par rapport au fertilisant 1 n'est-ce pas donc qu'est-ce qui se passe je vais vous montrer comment on conclure très facilement d'abord ça veut dire le p-value euh inférieur à alpha donc ça ça veut dire que ça veut dire d'abord on rejette l'hypothèse nue on rejette l'hypothèse nue première conclusion et ensuite qu'est-ce qu'il y a ça veut dire que le fertilisant de est quoi est-ce significativement est significativement euh meilleur on va utiliser c'était meilleur au seuil de 95% très simplement donc c'est la conclusion donc euh vous voyez ça c'est le thèse euh comment on l'appelle euh le thèse d'hypothèse qu'on a fait aujourd'hui sur deux populations indépendantes en connaissant la variance donc c'est ce qu'on a fait vous avez vu j'espère donc ici on a quand même eu la chance comme de de faire ça on voit que c'est très 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 simple la logique quand il y a la logique derrière c'est très facile de comprendre on va quand même euh essayer après de le faire avec le logiciel R mais avec le logiciel R il va falloir qu'on connait quand même les données je vais faire un tutoriel aussi concernant ça donc j'espère que euh ça a été clair ou je vais encore faire comme une deuxième partie par rapport à je vais trouver un exercice pour faire aussi cette partie et aussi qu'est-ce que je vais faire je vais continuer par faire euh deux populations indépendantes ou deux populations indépendantes ne connaissant pas la variance ainsi de suite donc je vous remercie beaucoup je vois que sur ma chaîne YouTube maintenant il y a beaucoup d'abonnés donc je vous remercie je vois on est pratiquement à une ça va euh dans les centaines d'abonnés je vous remercie beaucoup pour cette présence et surtout si vous avez aimé si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à partager que vous invitez à vos amis pour qu'ils viennent aussi s'abonner au max sur la chaîne YouTube et voilà donc je vous remercie beaucoup et bye bye